Musique Donc on va commencer, bonjour à tous Quand Florent et Zara, le président, et Elisabeth Racine de CapDigital m'ont proposé de devenir vice-président de la partie Experiment je me suis dit waouh, il va falloir reprendre tout ça je répète un petit peu mon discours d'hier mais c'est vraiment ça qui a été fondateur et puis ensuite ils m'ont expliqué le motto de cette année c'est le Tech Back Control et je me suis dit, puisque la partie Experiment s'adresse aux citoyens normalement c'était prévu le samedi c'est pour ça qu'on n'a pas forcément tous les interlocuteurs qu'on aurait souhaité et qui étaient prévus ils n'ont pas pu se libérer mais heureusement nous avons d'autres personnes qui ont complété cette table ronde et donc Tech Back Control pour moi ça a été déjà pour le citoyen c'était reprendre la main sur son identité numérique et puis là j'ai commencé à regarder un petit peu les choses et on se rend compte que finalement il n'y a rien qui est fait il y a eu l'affaire Snowden et puis depuis on en a parlé mais nous citoyens on n'est pas venu nous voir pour nous expliquer comment mieux se protéger, comment se préserver rien n'a été fait donc l'idée un petit peu ça va être ça ça va être essayer de comprendre un petit peu les enjeux et les risques de ne pas maîtriser son identité numérique ensuite ça va être de voir les actions d'apprentissage, d'éducation qui pourraient être faites ou qui sont faites déjà aujourd'hui où est-ce que je peux trouver de l'info et enfin essayer de préparer la suite anticiper et pour mieux maîtriser son identité numérique donc pour cette table ronde j'ai réuni des connaissances et des amis que j'ai pu croiser sur des projets pour certains R&D je parle de madame Danielle Boursier qui est une experte au niveau de Cap Digital qui intervient chez nous chez Cap Digital pour tous les aspects éthiques et de notions de creative commons et de chartes sur le big data donc je pense qu'elle a un avis assez intéressant et elle va nous expliquer un petit peu dans le début les risques et les enjeux qu'il y a de non maîtriser ces choses là et de faire un petit bilan et un état des lieux du démarrage ensuite j'ai demandé à Pierre-Olivier Gibert que j'ai aussi croisé à Cap Digital qui a deux casquettes il est entrepreneur et fondateur de la société Digital Ethics et il a une autre casquette qui n'est pas négligeable qui est celle de président de l'association des correspondants de la protection des données personnelles dans les entreprises donc le représentant des correspondants CNIL dans les entreprises qui représente à peu près 1500 membres donc il y a aussi je pense une action à mener au niveau de l'entreprise et enfin Benoît Cibaud qui au pied levé est venu compléter cette table ronde et qui va venir nous parler de son expérience à Linux FR et de la gestion des données personnelles qui peuvent transiter par ce blog où quelquefois ça peut aller un peu loin et où il faut modérer il faut remplacer, réviser donc je vais laisser la parole dans un premier temps à madame Boursier qui va nous faire nous a préparé des slides qui permettent de fixer un petit peu les choses et je pense que c'est pas mal de fixer le tableau bonjour tout le monde bon j'ai fait un powerpoint je suis un peu disciplinée mais je vois que maintenant c'est plus vraiment à la mode bon je vais le faire quand même parce que de toute façon c'est mieux de fixer deux trois choses et je vais aller assez rapidement sur certaines slides qui ne sont pas obligatoirement intéressantes bon alors moi si j'ai bien compris effectivement c'est maîtriser l'identité son identité numérique reprendre la main c'est un peu ça l'idée et je trouvais que c'était très bien comme idée c'est très offensif parce que oui merci c'est très offensif parce que finalement on a des solutions mais elles paraissent assez statiques et je crois qu'on a besoin un petit peu de projets on va dire un peu proactifs par rapport et anticipatoires alors donc très très brièvement je vais rappeler évidemment la vigilance individuelle c'est quand même important les solutions individuelles faire attention lire les règles de confidentialité et de conditions d'utilisation combien les lisent ? pas grand monde moi j'enseigne et je vois que dans le master quand je pose la question voilà non personne ne va lire ces toutes petites lignes voilà alors est-ce qu'il faut faire quelque chose ? j'en sais rien et on n'est pas ici là en train de légiférer donc moi je vais juste balayer les questions alors la lisibilité n'en parlons pas et puis vous savez que quand même c'est ce qu'on appelle l'identité indirecte enfin toutes les sociétés commerciales du net vivent des cookies vivent de ces quelques données qu'on donne à chaque fois et les supprimer ou même tenter de les supprimer enfin je pense que c'est devenu très difficile culturellement mais bon tout cela peut changer solution individuelle ça peut être bon mais à revoir je pense solution juridique c'est la CNIL bon je ne vais pas anticiper sur ce que tu vas dire bon savoir savoir il faut d'abord savoir et puis il faut s'opposer moi je dirais presque que c'est plus facile de s'opposer que de savoir parce que c'est le petit nil opt-out quand on nous demande quelque chose franchement il faut regarder la question à deux fois et si vraiment on n'a pas envie de se trouver sur les réseaux sur se trouver profilé profilé ciblé etc il faut mieux dire non et puis alors il y a géré ses profils bon moi c'est une question que j'aime beaucoup parce que c'est la fameuse c'est le fameux article 10 de la loi informatique et liberté qui parle des décisions automatiques pour les gens qui font un peu d'intelligence artificielle ça leur dira quelque chose c'était repris de l'article 2 de la loi 78 d'origine mais c'était un très très bel article qui déjà prévoyait que certaines décisions nous seraient opposables et qu'il fallait sur nos profils et que là il fallait distinguer ce type d'activité de traitement des traitements de fichiers normaux etc et moi je tiens beaucoup à dire que c'est effectivement une autre façon de traiter les données de profiler que de simplement rapprocher des données de fichiers bon je ne vais pas m'étendre là dessus le deuxième point que je voulais dire dans le cadre de comment se ressaisir de ce problème connaître les nouveaux principes fondamentaux pas parce que c'est théorique mais parce que c'est tendance comme on dit les tendances c'est toujours intéressant parce que à mon avis il y en a quelques-unes actuellement c'est pas tout à fait bien déterminé on sait pas trop comment ça va évoluer mais quand même il y a des tendances et moi ces tendances là j'aimerais vous en un peu assister avec vous là dessus bon d'abord la loi la directive européenne de 95 qui vous le savez est en train d'être revue a bien affirmé puis si on revient au droit d'oubli il y a quand même le droit de rectification qui existait ça marche pas ? bon donc cette fameuse directive de 95 est en train de devenir ce fameux projet européen de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et de la libre circulation des données c'est intéressant d'avoir l'ensemble du titre et dans ce projet de règlement il y a des choses assez intéressantes qui sont intervenues après l'affaire Google que je vais revoir beaucoup plus précisément avec vous et on voit très bien que la position de la commission de l'Union européenne elle se renforce après avoir été un petit peu menacée sous l'effet d'un certain nombre de lobbies qui sont extrêmement actifs à Bruxelles et il y a eu des articles dans la presse je pense que vous avez été tous au courant mais il semble qu'il y a des choses qui ont l'air quand même d'accrocher alors dans ce projet de règlement il y a deux choses intéressantes en ce qui concerne le droit de rectification c'est renverser la charge de la preuve sur l'entreprise revient à favoriser bon alors la charge de la preuve avant on était obligé de prouver que bon on nous a fait du tort avec un droit à l'oubli qui n'a pas été rempli là c'est le contraire il va falloir qu'on demande enfin c'est vous moi qui allons dire voilà nous pensons que ce droit à l'oubli n'a pas été respecté on va écrire à Google à Amazon ce que vous voulez et ça sera à Google par exemple de répondre et de donner ses arguments pour dire oui ou non donc là c'est très important la charge de la preuve en droit effectivement c'est pas vous qui allez vous défendre mais vous allez vous même protester ça c'est intéressant et puis la deuxième chose c'est que si par hasard on s'aperçoit que vous avez effectivement été victime d'un non droit à l'oubli vous n'avez pas été déréférencé et bien vous avez le droit de demander à Google par exemple que d'informer les tiers qui que vous connaissez et qui auraient eu connaissance de ça donc le droit d'information aussi c'est pas à vous de l'assurer c'est à l'entreprise donc moi je trouve que ce sont deux éléments quand même très intéressants qui ont l'air d'être accrochés dans le projet de règlement qui devraient plus ou moins être votés à Bruxelles en mars prochain bon donc vous voyez renversement de la preuve et ça c'est important il y a un dernier point qui est actuellement assez sensible et je vois partout pas mal de discussions sur cette question c'est le droit à la monétisation ou à la patrimonialisation de ces données alors là ça commence à venir et alors donc qu'est-ce que ça voudrait dire la monétisation on en parle depuis très très longtemps mais bon c'était pas tout à fait comment dirais-je bien compris et bon maintenant avec tout ce qui se passe sur internet l'e-commerce etc ça devient effectivement un sujet extrêmement important et alors je veux juste vous donner une idée enfin un exemple de société qui s'est créée qui s'appelle DataCoop et qu'est-ce qu'elle a été le business model de DataCoop je ne sais pas si vous connaissez je trouve ça quand même assez intéressant c'est de faire comme échange avec un internaute de lui dire voilà vous me donnez accès à vos données Facebook ou tout ce que vous voulez ce que vous voulez sur internet que vous acceptez bien sûr de mettre en ligne moi je vous donne 8 dollars et après je me charge d'aller les revendre à différentes sociétés sur internet alors c'est un modèle on peut ne pas être d'accord voilà c'est un modèle qui est en train d'être lancé depuis très peu de temps voilà un petit peu les nouvelles idées qui viennent voilà alors maintenant je voudrais revenir sur cet arrêt Google Spen qui est quand même très récent à peine 6 mois de 13 mai 2014 qui a quand même fait couler beaucoup d'encre mais qui à la limite n'est pas tout à fait facile à comprendre donc je vais essayer vraiment d'être le plus clair possible pour vous surtout vous donner les enjeux de cette alors de quoi s'agissait monsieur Gonzales a réagi parce qu'il a vu que quand on interrogeait son nom avec le moteur de recherche Google automatiquement on venait sur la barre un événement qui s'était passé dans sa vie en 98 qui est pas bilitairement diffamant mais c'est l'annonce d'une saisie qui avait été faite sur ses biens où il avait je crois pas payé en matière sociale un certain nombre d'allocations rien de vraiment grave mais enfin cette information à chaque fois que vous tapiez son nom vous connaissez cette barre Google venait obligatoirement alors il n'était pas content du tout parce que pour lui c'était terminé ça fait quand même 25 ans et donc il a intenté un recours après évidemment être passé en Espagne par la commission informatique et liberté correspondante et ce qui est intéressant c'est qu'il demandait à ce que l'éditeur supprime ou protège ces informations en tout cas il attaquait directement l'éditeur mais l'éditeur Google mais pas l'éditeur évidemment de l'information parce que là il y a eu des confusions il ne demandait pas que le journal qui relatait le fait qu'il avait été saisi ou quoi que ce soit il ne demandait pas à ce que ça soit effacé et là je pense que Google a laissé traîner un peu cette ambiguïté il demandait seulement que le moteur de recherche ne livre pas sur la barre de réponse son nom accolé à cette procédure vous voyez la différence il ne demandait pas de défacer le journal il demandait seulement que Google n'en rajoute pas ne traite pas ces données et c'est ça qui est très intéressant dans cette affaire c'est la notion de traitement de données qui a été qui a été en fait lancée par par la cour voilà ce qu'a dit la cour du Luxembourg elle a dit qu'en fait il y avait un vrai traitement par Google ce qui ne paraît pas évident parce que c'est juste derrière personne ne connaît les algorithmes d'ailleurs vous le savez mais c'est seulement prendre le nom et rattacher son nom à un certain nombre d'informations on va dire de groupes de mots qui sont accolés le plus souvent souvent à un algorithme qu'on ne connaît pas trop mais à son nom alors la cour a dit que le fait de rechercher de manière automatisée constante systématique des informations publiées sur internet eh bien l'exploitant d'un moteur de recherche par là même procède à des collectes de données au sens de la directive donc vous voyez le fait même de servir d'un moteur de recherche constitue un traitement et voilà le point fondamental de l'arrêt Google ça c'était vraiment une innovation c'était pas évident ça a été très bien argumenté et voilà l'argument dans la mesure où ce moteur de recherche extrait enregistre organise les dites données avant de les conserver voire de les communiquer et de les mettre à disposition donc voilà la qualification d'un traitement à la limite tout le monde est à peu près d'accord ça ressemble à n'importe quel traitement qui serait fait dans un service informatique alors quel est l'enjeu de cet arrêt qui a été pris eh bien jusque là Google ne pouvait être nu pour responsable du traitement des données personnelles non non moi c'est un petit moteur de recherche et je ou un gros moteur de recherche en tout cas moi je ne fais pas de traitement de données donc le nouveau droit qui a été créé par cet arrêt c'est ce qu'on appelle le dé référencement pardon j'ai fait une erreur de frappe dé référencement personnel vous avez donc droit c'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli mais c'est beaucoup plus précis vous demandez à être dé référencé d'accord et puis il y a une autre un autre enjeu qui est quand même intéressant c'est que vous savez toujours Google la principale enfin le siège est américain il n'y a de l'entreprise il n'y a que dans les différents pays du monde ce qu'on appelle les établissements et théoriquement ils n'ont pas la personnalité juridique donc on ne peut pas les attaquer et là la cour a dit et bien ça n'a aucune importance que ce soit seulement des établissements vous avez un bureau au moins un bureau de publicité etc. dans chaque pays c'est exactement la même chose que si vous aviez une entreprise donc ça c'est quand même intéressant parce que Google avait quand même une certaine tendance à se mettre au dessus des lois vous voyez bon là alors depuis qu'est-ce qui s'est passé dans la suite de cette affaire et bien il y a eu comme vous l'avez entendu parler il y a eu dans la première semaine 150 000 demandes de retrait mais déjà ça a commencé à reculer dès le 18 juillet et en fait ce qu'a fait Google c'est de mettre un formulaire en ligne et il traite en gros les demandes de différenciation de déférencement qui est lancé par un certain nombre de gens alors il y a beaucoup de limites à ça et c'est un peu là dessus sur lequel je voudrais assister d'abord si vous êtes l'auteur de ce référencement vous n'avez pas le droit de demander à ce qu'il soit effacé il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse d'accord bon ça c'est quand même intéressant ça c'est déjà dit et puis il y a deux autres limites qui sont intéressantes à signaler d'abord ce droit est amoindri s'il s'agit de données historiques de données statistiques de données scientifiques et de données relatives à la santé publique c'est ce qu'on appelle le fameux droit freedom of expression qui est auquel les américains vraiment tiennent beaucoup le premier amendement et eux ils sont très contre je ne peux pas je ne peux pas vous dire comment ils sont extrêmement fâchés avec cette décision de l'Europe pourquoi ? parce que pour eux c'est une atteinte à la liberté d'expression la liberté d'expression c'est ça fait partie exactement de comme nous le droit à la vie privée mais le droit à la vie privée n'est pas constitutionnel aux Etats-Unis en revanche la liberté d'expression l'est donc il y a une confrontation culturelle qui est quand même assez forte et donc là-dessus on a été obligé de reconnaître reculer donc donner ce qu'on appelle le droit à l'archivage bon là le droit à l'archivage n'est pas atteint d'accord il est seulement amoindri et alors il y a une deuxième difficulté c'est la personne publique si vous êtes une personne publique vous n'avez pratiquement aucun droit à demander à ce qu'on efface vos données c'est-à-dire plus vous êtes inconnu plus vous avez de droit plus vous êtes connu moins vous avez de droit relativement relativement facile à comprendre il y a un quatrième point que j'aimerais voir très très brièvement avec vous aujourd'hui là on a parlé essentiellement des solutions personnelles des solutions juridiques des tendances de la jurisprudence et en fait il y a actuellement une autre façon de prendre en charge ces données c'est de chercher des solutions techniques alors je vais vous dire elles sont techniques mais elles ne sont pas très compliquées moi je ne suis pas une geek mais là j'ai carrément pour rien ah si c'est bon solutions techniques à explorer alors participer au changement de design des réseaux alors là il y a beaucoup de choses en ce moment nous-mêmes on a participé à une recherche avec l'école des mines etc. dans le cadre de l'ANR sur ce qu'on appelle les architectures distribuées comme vous le savez internet est de plus en plus centralisées et en fait en gros les architectures distribuées c'est justement une parade à cette centralisation qui conduit finalement à une sorte d'extrême transparence voire à un hyper traçage et les architectures distribuées ce sont tous les gens qui essaient de trouver d'autres façons d'organiser des communautés sur internet sans être obligés de donner l'IPI donc il y a différentes formes c'est le pair à pair c'est les réseaux mesh etc. la deuxième façon rééquilibrer la relation entre utilisateur et faune histoire de service je voudrais juste vous donner l'exemple de Drizzle qui vient c'est un pair à pair cloud comme vous savez les clouds c'est aussi extrêmement sensible et bien ce Drizzle pair à pair lance une nouvelle façon en fait d'avoir des rapports avec les données qui sont dans les clouds les données il propose à ce que l'utilisateur encrypte dès le départ ces données et en plus fragmente ces données mais c'est à lui de le faire donc ça c'est tout à fait nouveau ça a moins d'un an et je trouve ça intéressant le dernier point et j'arrêterai là dessus donner plus de responsabilité à l'utilisateur bon c'est bon effectivement tu parlais de l'affaire Stonehen on espère on a bien vu ce qui se passait et je pense que tous ces petits moyens ces moyens ces petits pas peuvent quand même à mon avis faire reculer une certaine forme de surveillance généralisée sur internet voilà je vais m'arrêter là pour l'instant merci Daniel pour ce bilan et cette mise en exergue des avancées et des petites évolutions qui peuvent changer les choses la deuxième partie c'était la partie apprentissage que je voulais évoquer parce que je pense que pour maîtriser son identité numérique il faut la comprendre et apprendre à la manipuler et pour ça ça passe par la formation l'information qu'on n'a pas forcément alors la formation au niveau des jeunes je pense qu'on va pouvoir arriver à la faire mais dans mon esprit ce serait ce serait via un nouveau cours qui serait de l'éducation numérique comme on a de l'éducation sexuelle si c'était traité tout autant ça serait pas mal parce que ça devient très important par contre il y a tous les gens qui sont plus à l'école et qu'il va falloir aussi informer et c'est pour ça que j'ai demandé à Paul Olivier aussi de venir c'est peut-être avec leur rôle et leur casquette des permanents de la protection des données personnelles peut-être qu'ils peuvent aussi sensibiliser les salariés et les personnes qui travaillent via des actions oui bonjour effectivement je reviens un petit peu sur ce qu'est le correspondant informatique et liberté c'est un collaborateur d'une entreprise ou d'un organisme le CNRS en a un ou pourrait en avoir un qui est chargé de veiller de manière indépendante auprès du responsable de traitement c'est à dire de la direction de l'entreprise pratiquement la personne ou les personnes qui sont sur le cabis pour que l'organisme respecte les dispositions de la loi informatique et liberté qui a été prise comme l'a rappelé Daniel en transposition de la directive de 1995 et qui pour le correspondant informatique et liberté c'est un alors je n'ai pas fait de psychanalyse législative mais le sujet est quand même assez intéressant parce que la directive précisait que le correspondant veillait au respect des dispositions de la loi nationale prise en application de la directive pour garantir les droits et libertés des personnes et à pouvoir suprême du législateur cette disposition a disparu pourtant elle est fondamentale c'est à dire que quelque part et ça c'est un des points positifs de la réglementation actuelle elle rappelle dans ses principes qu'il y a des enjeux qui sont liés au droit et liberté des personnes donc les enjeux qui sont forts alors concrètement comment fonctionne le correspondant informatique et liberté il est dans une position non opérationnelle il donne des avis il fait procéder à des audits de façon à ce que les traitements de données à caractère personnel respectent les dispositions de la loi et ça prend deux aspects ça veut dire qu'il y a effectivement une formation un travail qui est fait auprès des équipes des responsables de traitement qui sont les informaticiens mais aussi des gens de marketing mais aussi les gens de production mais aussi toute personne de l'entreprise de façon à ce que dans la manière dont ils traitent les données concernant à la fois les clients mais aussi les salariés de l'entreprise ces traitements soient faits conformément à la loi informatique et liberté donc c'est un des premiers axes c'est-à-dire quand on utilise des données concernant des personnes physiquement identifiées des personnes physiques identifiables directement ou indirectement on ne traite pas un produit qui est totalement neutre donc c'est un premier axe c'est quand on traite des données à caractère personnel on a des responsabilités qui sont sanctionnées alors c'est assez gentil en France actuellement puisque le maximum de mémoire doit être à 300 000 euros pour la sanction ça va devenir plus sérieux dans le cadre du projet de règlement européen puisque on va voir si quelqu'un est au courant dans la salle comment seront fixés les montants de sanctions comment seront calculés les sanctions dans le cadre du projet de règlement européen alors le voilà c'est ça c'est en référence au chiffre d'affaires mondial de l'entreprise c'est-à-dire que je crois que Google avait été également sanctionné par la CNIL il y a quelque temps je crois que ça avait été royalement 150 000 euros alors quand on voit la progression de la trésorerie de Google on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout dans le même monde 5% ou même quelques pourcents du chiffre d'affaires parce que là à mon avis pour avoir le maximum il aurait vraiment fallu en faire beaucoup on change totalement d'échelle c'est-à-dire qu'on passe aux dizaines à la dizaine voire à la centaine de millions d'euros pour les grosses entreprises donc ça change véritablement la règle du jeu et puis le deuxième volet qui n'est pas directement lié à la mission mais qui est un vrai problème une vraie question pour les entreprises c'est et c'est quelque chose qui est relativement nouveau qui a 6-7 ans qui est le comportement des collaborateurs sur les réseaux sociaux alors il y a eu il y a quelques années des entreprises qui ont eu des positions que l'on pourrait qualifier de tentatives un petit peu totalitaires et qui voulaient annexer dans leur règlement intérieur des règles de comportement pour leurs collaborateurs sur les réseaux sociaux je crois que peu sont allés jusqu'au bout parce que c'est une absurdité absolue l'un des principes du droit du travail c'est la séparation entre l'activité professionnelle marquée par un principe de subordination et celui de la vie privée vie privée qui subsiste même de manière résiduelle sur le lieu de travail en revanche il y a une chose que les entreprises et toutes les organisations d'ailleurs doivent prendre en compte c'est que quelque part les choses se sont un peu inversées c'est à dire qu'avant on avait ce qui me vient en tête c'est les images que l'on a du 19ème siècle où on voit l'équipe d'ouvriers et d'employés qui arrivent le matin au bureau et c'est pas sur les photos mais enfin il n'y a pas le son sur les photos parce qu'à l'époque ce n'était pas possible mais on voit souvent un clocher ou un clocheton avec une cloche donc on rentrait dans l'usine dans le bureau on y faisait son travail on était fermé par des murs pardon et une réglementation de son environnement social donc là la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle était plutôt facile à déterminer maintenant ce sont des choses qui ont totalement totalement explosé qui se sont un petit peu renversées c'est à dire que à la fois on a le développement d'outils modernes qui font que la frontière physique entre le lieu de travail et le lieu de résidence voire le lieu de vacances ont complètement disparu mais on a aussi un phénomène qui est nouveau et qui est à prendre en compte c'est le phénomène d'exposition de soi sur les réseaux sociaux et en particulier sur les réseaux sociaux professionnels qui parvis-vous n'a pas de compte LinkedIn ou Viadéo j'ai dit n'a pas deux trois quatre vous êtes dans une situation relativement marginale et c'est un choix qui vous honore totalement mais ce qui est intéressant c'est que la majorité d'entre nous ont des comptes LinkedIn alors évidemment on y met ou Viadéo pour ne pas être prosélyte on y met on y met plus ou moins suivant ce que l'on fait mais c'est devenu par l'intermédiaire de ses comptes un facteur de visibilité extraordinaire sur l'entreprise on sait à peu près que telle ou telle personne y fait à peu près telle ou telle chose et puis il y a d'autres indicateurs c'est à dire que si les gens d'une entreprise se mettent à modifier en grand nombre leur profil LinkedIn c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'entreprise soit il y a des rumeurs de plan social et il est temps de préparer une sortie soit le climat social et être absolument détestable et tout le monde a envie de partir beaucoup de gens ont envie de partir donc en fait là on a un renversement de paradigme c'est à dire que l'entreprise doit faire attention à son image à travers l'image que ses collaborateurs par leur activité privée peut générer sur l'entreprise donc on est dans une situation je terminerai là dessus parce que je n'ai pas du tout l'intention de monopoliser la parole puisque j'en vois quelques-uns qui s'endorment quelque part dans la salle j'aime bien faire ça personne n'avait l'air de s'endormir mais en général ça provoque une certaine réaction et j'ai oublié de vous le dire je suis très mauvais quand la salle ne réagit pas donc si vous voulez ne pas vous ennuyer réagissez donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'on est dans une période de transition il y a un modèle qui est mort c'est celui de l'usine avec des grands murs où on rentre et on oublie sa vie privée et on la retrouve à côté et on a quelque chose qui est en train d'émerger où les relations sont beaucoup plus imbriquées beaucoup plus complexes entre l'individu son employeur et ce qui rejoint d'ailleurs aussi certaines tendances en matière de management c'est-à-dire on dit on ne vous demande plus de venir travailler de 9h à 12h puis de 13h15 à 16h17 pour saisir des bordereaux mais c'est un peu comme la publicité d'une chaîne de restauration rapide d'origine américaine et avec un nom qui pourrait être vaguement écossais je ne sais pas si vous l'avez reconnu mais je ne veux pas aller plus loin c'est venez comme vous voulez venez avec toutes vos qualités venez avec toutes vos capacités donc on a des choses qui sont totalement en train de changer dans ce domaine et il est de la responsabilité des employeurs donc au-delà des simples employeurs privés que sont les entreprises d'intégrer ceci c'est-à-dire que c'est idiot et un peu fascisant que de vouloir excusez-moi d'être un peu d'être un peu brutal mais c'est vendredi et le public est sympathique donc je m'exprime de manière un petit peu brutale en voulant réglementer la prise de parole sur les réseaux sociaux les entreprises intelligentes ne feront pas ça elles feront attention à la manière dont elles traitent leurs collaborateurs de façon à ce que ceux-ci diffusent par les réseaux sociaux une image positive de l'entreprise voilà Marc j'ai dépassé comme d'habitude le temps que tu voulais je voulais tu parles de 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 l'activité que la CNIL est en train de développer un nouveau thème justement pour former les salariés et les entreprises à l'éducation numérique qui est beaucoup plus vaste que ça la CNIL a monté un collectif d'associations dont la FCDP fait partie la FCDP a été volontaire qui a été créé l'année dernière pour que l'éducation au numérique soit considérée comme une grande cause nationale les grandes causes nationales c'est un dispositif public qui permet de bénéficier gratuitement d'un certain nombre de temps d'antennes sur le service public et qui a un effet un petit peu label c'est à dire que ça permet de quelque part de mobiliser de mieux communiquer sur ce thème donc pour la CNIL qui est garante de la loi informatique qui est liberté et d'un certain nombre de droits et de liberté effectivement l'éducation est quelque chose qui est fondamental c'est à dire qu'on peut conduire un véhicule automobile après avoir passé son permis on n'a pas l'équivalent sur le numérique et ça produit autant d'avantages et autant de dangers que l'automobile donc là il y a un travail qui a été plaît donc il y a des actions plus modestes que celles que l'on avait envisagé puisque ça n'a pas été retenu comme grande cause grande cause nationale pour 2014 mais on remettra normalement le couvert pour 2015 et puis si ça ne marche pas pour 2016 donc c'est un enjeu qui est extrêmement important et avec des actions à la fois auprès des entreprises mais également auprès des étudiants des élèves des jeunes publics qui a tendance parfois à s'auto je fais rire le photographe dans ce cas là il faut les photographier pardon est-ce que je vous ai signé quelque chose pour mon droit à l'image bon alors vous pouvez oui justement vous pouvez vous pouvez y aller donc ça c'est une action publique donc je crois qu'il y a déjà des choses qui se passent au niveau du brevet à peu près au même temps que le brevet des collèges mais c'est effectivement c'est un enjeu c'est à dire que c'est parfois une formation qui est un peu un peu technique parce que il y a quand même des paramètres pas forcément très facilement accessibles qui permettent de gérer le niveau d'exposition que l'on veut avoir et je crois que l'un des grands enjeux à travers cette action collective c'est que la population soit en mesure de paramétrer l'ouverture de sa vie privée par la définition soit en mesure de paramétrer la ligne de partage entre ce qui est pour elle privée et ce qui est pour elle public donc là effectivement il y a des outils qui sont plus ou moins faciles à maîtriser l'inlink l'est beaucoup pour maîtriser ça son exposition parce qu'en général c'est que professionnel et puis on accepte ses amis mais ses relations sur Facebook c'est beaucoup plus compliqué parce que les amis de mes amis donnent une cartographie qui est beaucoup plus difficile à maîtriser qu'elle ne l'est sur l'inlink Twitter c'est un truc absolument merveilleux parce que si on fait se détruire une réputation en moins de 12 heures il n'y a pas mieux par sa viralité je référence à la personne qui avait fait une plaisanterie très déplacée sur l'Afrique du Sud et le SIDA avant de prendre l'avion pour aller en vacances en Afrique du Sud et qui lorsqu'elle a débarqué ça avait tellement tourné que son employeur n'avait pas pu prendre d'autres décisions que de la licencier je ne sais pas je ne sais pas parce qu'elle venait des Etats-Unis donc je ne sais pas comment fonctionnent les billets mais si tu ne veux pas payer trop cher en général tu n'as pas intérêt à modifier ta date de retour mais je pense que ça lui fait un peu gâcher ses vacances mais c'est vrai qu'on peut être on peut avoir une réputation détruite avec une efficacité absolument remarquable sur Twitter si on ne sait pas maîtriser son usage est-ce qu'il y a d'autres points dont tu veux que je parle ? J'avais assisté à un petit déjeuner comme le font certains cabinets d'avocats et c'était sur justement les réseaux sociaux et l'entreprise et avec plusieurs à l'appui de plusieurs décisions moi il m'avait semblé que les réseaux sociaux étaient considérés de plus en plus comme du public et de moins en moins comme du privé et ça veut dire qu'à la limite le risque le risque il est à la charge de celui qui se met en danger justement sur le réseau social il ne peut pas dire après ah ben non je ne savais pas théoriquement il doit savoir alors il y a un cas qui est assez connu que je connais relativement bien qui est celui du licenciement Facebook d'il y a 4 ou 5 ans ce n'est pas tellement un problème de prise de parole enfin de toute façon le principe de base d'un contrat de travail c'est l'exécution loyale de la part des deux parties donc il est clair que le dénigrement que ce soit au café avec 5 personnes autour ou sur Facebook avec potentiellement quelques millions voire milliards de lecteurs c'est dans les deux cas c'est inacceptable simplement sur Facebook ça laisse plus de traces et ça prend plus d'ampleur et donc ça va plus vite mais sur le cas d'espèce du licenciement Facebook qui avait fait beaucoup de oui il y a 3 ans ça se serait passé ailleurs la décision aurait été la même elle est tout à fait fondée c'est un groupe de salariés qui s'était amusé ou qui s'était allié pour pourrir la vie de leur chef de service bon déjà en termes d'exécution loyale du contrat de travail on a fait mieux enfin je parle sur le contrôle parce que je ne suis pas juriste de formation mais pourrir de la vie pour ceux d'entre vous qui sont salariés un petit conseil si vous vous organisez pour pourrir la vie de votre patron vous n'êtes plus tout à fait dans l'exécution loyale du contrat de travail là où la situation devient absolument lamentable c'est que cette chef de service était une femme enceinte donc une personne en situation de vulnérabilité donc non seulement c'est un comportement qui d'ailleurs je crois que les licenciements étaient tout à fait tout à fait justifiés et moralement et éthiquement tout à fait tout à fait inacceptable juridiquement tout à fait fondés simplement ils ont été en plus fautifs contractuellement mais bêtes parce qu'ils ont échangé sur sur facebook sur facebook pardon sans mesurer le fait que leurs propos devenaient public très rapidement et ça c'est aussi c'est un autre point qui est important toujours un élément de formation c'est que quand on parle en tête à tête comme on le faisait dans l'ascenseur on pense qu'on est globalement dans une conversation privée et on n'a pas totalement tort quand on est là on n'est plus dans une conversation privée c'est exactement la même chose quand on est face à son écran on peut croire que l'on est dans une activité totalement privée et en fait on est dans une activité publique et ça c'est un des enjeux en termes d'éducation qui est très important c'est à dire qu'on peut se retrouver très facilement dans une logique de prise de parole publique et même si on a sauf si on a paramétré son compte twitter pour qu'il ne soit qu'il ne soit que privé tout tweet peut prendre une c'est un peu prétentieux mais une importance planétaire c'est à dire qu'à partir du moment où on tweet quelque chose on n'en maîtrise plus dans une partie publique on n'en maîtrise plus du tout la rediffusion donc on est vraiment très très rapidement dans une logique de prise de parole publique et cela de manière non visible c'est à dire que quand on parle dans la rue quand on parle devant le public on a l'impression d'être dans une prise de parole publique sur son smartphone le soir ou avant de prendre l'avion on a l'impression d'être plus dans un cadre intime et ce n'est pas vrai tu veux que je fasse encore d'autres choses ? merci Paul Olivier c'était surtout que je voulais revenir sur la charte informatique qu'on signait il y a 20 ans et je me disais qu'est-ce qu'on a fait depuis pour avancer donc il y a une volonté à la CNIL avec l'action de l'éducation numérique et le collectif donc ça c'est bien cette sensibilisation Benoît qui nous a rejoint hier soir dans cette table ronde donc on a discuté un petit peu ensemble et il a un cas un peu plus concret c'est les membres et les contributeurs de l'unixfr.org comment ça se passe depuis 10 ans quelles ont été les évolutions dans la gestion des commentaires dans la gestion des pseudos que les gars avaient dans la gestion de leurs clés cryptées qu'ils avaient à une époque ils n'ont plus dans la gestion de leur ancienne boîte mail donc on a évoqué plein de petites choses et je pense qu'il a plein de perles à nous rappeler et en même temps à nous faire prendre conscience du côté bicéphale de notre identité puisqu'elle est professionnelle et privée et quand est-ce que c'est la mienne quand est-ce que c'est celle où je parle au nom de la société ou au nom de mon côté professionnel bonjour donc le site linuxfr.org est un site d'actualité sur le logiciel libre qui existe depuis 16 ans maintenant on a publié mis en ligne 91 000 contenus et 1,5 million de commentaires c'est entièrement géré par une équipe de bénévoles et tous les contenus sont créés par nos visiteurs du coup ça entraîne un certain nombre de choses en termes de gestion de données nominatives de données personnelles et de données en général d'ailleurs alors déjà en termes d'accès on peut avoir des gens qui viennent sur le site en accès chiffré ou pas mais ça c'est un point je dirais facile par contre après on a des gens qui viennent sur le site en accès authentifié ou pas ce qui veut dire que du point de vue du site on gère des contenus et des commentaires qui sont publics sur lesquels on va avoir divers problèmes qui peuvent se poser par exemple les gens qui s'expriment vont plus ou moins mettre en jeu leur réputation si je publie des commentaires dans un très mauvais français pour rechercher la solution à mon TP de deuxième année et que dix ans après on retrouve ça dans ma boîte ça fait pas très sérieux ou qui vont avoir des commentaires qui sont sexistes injurieux carrément illégaux ou simplement déplaisants et inappropriés dans une communauté donc on va éventuellement donc moi en particulier parce que je suis directeur de publication pour le site donc la mise en demeure qu'on a reçue elle était pour moi donc nous on est chargé au niveau de l'équipe de traiter ce qui peut être lié à ce type de problématiques dans les contenus et aussi dans des commentaires on peut donner des informations nominatives et souvent puisqu'on en parlait tout à l'heure les gens oublient que des contenus ou des commentaires publiés sur un site c'est publié c'est une expression publique c'est à dire que quand je dis que machin est un escroc je viens de dire publiquement que machin est un escroc et dire de quelqu'un que c'est un escroc ça a des conséquences ça peut avoir des conséquences en matière juridique donc nous on doit intervenir là dessus essayer de on a une équipe de modération qui est censée soit d'intervenir a priori sur pour les contenus modérés a priori on a une équipe qui intervient avant et qui essaie de éventuellement adoucir le ton améliorer un certain nombre de choses et on a aussi une équipe qui intervient a posteriori pour gérer tous les contenus qui seraient réellement problématiques soit carrément illégaux soit inappropriés dans une communauté on va avoir juste des commentaires désobligeants des commentaires qui vont agresser des nouveaux qui arriveraient sur le site etc pour ça on a un système de karma qui est en place et qui marche plutôt bien je vous invite à comparer la qualité des commentaires du site avec les commentaires de sites professionnels et vous pouvez prendre les sites des plus grands journaux la presse quotidienne ou un paquet d'autres sites ça se tient nettement mieux en raison du système de karma qui fait un système d'automodération et qui limite un peu les soucis d'abord parce que quand les notes donc on voit sur le site ici là en haut à droite vous avez une note de 20 par exemple sur ce contenu qui a rarement des soucis sur ce type de contenu puisque c'est un contenu qui est en modération à priori mais quand les notes deviennent négatives on demande à Google de ne pas indexer ses contenus déjà quand les choses partent dans le négatif on est débarrassé du problème ce qui n'empêche pas qu'on va avoir éventuellement à intervenir pour réellement le nettoyer s'il y avait vraiment un problème d'un caractère illégal sur le contenu mais au moins ça limite les soucis parce que la majeure partie des choses qu'on a à traiter c'est dix ans après où on se retrouve indexé dans un moteur de recherche et il y a quelque part un commentaire qui dit que telle entreprise elle est nulle son produit c'est vraiment des escrocs ce type là c'est vraiment un enfoiré voilà oui mais c'était peut-être vrai mais la question c'est que ça a des conséquences en termes juridiques et ça en a pour nous donc c'est là dessus qu'on a le plus de choses à faire on a aussi les données des comptes utilisateurs pour ceux qui se loquent sur le site de fait on a les données qu'ils nous ont confié c'est-à-dire une adresse de courrier électronique et le nom et le pseudo donc le pseudo ils choisissent ce qu'ils veulent et le nom qu'ils ont choisi d'afficher soit ils affichent un pseudo soit ils nous donnent réellement leur nom-prénom soit ils nous donnent un faux nom et un faux prénom ou soit on n'a pas forcément de l'information là-dessus par contre ça a des conséquences à plus long terme c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des comptes qui ont été ouverts et qu'on nous demande de fermer il y a eu une grande mode il y a 2-3 ans je pense que c'était quand une partie des gens voulaient quitter Facebook et quitter les réseaux sociaux en général ils ont commencé à faire le ménage et à fermer leurs comptes sur divers sites et donc on a eu pas mal de comptes à fermer et de choses à traiter de ce côté-là et du coup la question se pose comment moi j'identifie les gens qui reviennent me voir 10 ans après et qui me disent oui j'avais un compte avec tel pseudo et c'est un compte qui est rattaché à une adresse caramail dont le domaine a fermé depuis et puis j'ai pas le mot de passe non plus parce que je l'ai perdu et comment on fait nous pour traiter ça c'est une bonne question comment on fait pour traiter ce cas-là parce qu'en gros j'ai aucun moyen de vérifier ce que la personne dit si elle me demande juste de fermer le compte et que c'est un compte pas utilisé je me dis que dans le pire des cas je pourrais le rouvrir si elle me demande d'anonymiser d'anonymiser tous les contenus et les commentaires qui ont été faits sur ce compte-là c'est-à-dire donc de réaffecter à l'utilisateur anonyme tous les contenus et les commentaires je sais que si je le fais je pourrais pas revenir en arrière donc il vaudrait mieux que je me trompe pas et si elle me demande carrément de les supprimer tous ces contenus et ces commentaires je vais avoir d'autres problématiques donc la problématique d'identifier les personnes c'est un problème pour nous obligé de faire des recherches de croiser si c'est toujours toutes les adresses qu'elle a pu utiliser au cours du temps de faire une recherche en gros on se lance sur un travail de détective pour s'apercevoir que c'est bien la même personne ça veut dire aussi que quand vous donnez vos adresses quelque part pensez à les mettre à jour ou à fermer vos comptes parce que derrière ça a des conséquences si vous voulez les récupérer autre cas on a le cas inverse on a des comptes qui ont été fermés éventuellement pour des raisons techniques où on a dit aux gens là désolé mais ça fait 10 ans que vous n'avez pas changé de mot de passe et nous on a dû changer nos solutions techniques en termes de mot de passe donc il faudrait juste vous loguer une fois sur le site et mettre à jour votre mot de passe sinon votre compte va être fermé parce qu'on ne veut pas laisser les comptes ouverts avec des vieux mots de passe et donc on a des comptes plein de comptes qui ont été fermés à un moment donné on a des comptes en stock on doit avoir je ne sais pas 35 000 comptes dont seulement 3000, 3500 qui sont utilisés régulièrement donc on a des très vieux comptes qui ont été fermés et après on a des gens qui disent ah oui mais j'avais un compte il y a 10 ans je voudrais bien le réutiliser donc même problématique mais dans l'autre sens il faut réouvrir un compte alors là ça pose les mêmes problématiques et puis d'autres c'est à dire que si on se trompe ça veut dire que quelqu'un va s'exprimer avec le nom d'une autre personne pour potentiellement dire des choses qui seront problématiques autre point on a évidemment les logs de nos serveurs on stocke des données on a des adresses IP et on sait qui a regardé quoi à un moment donné avec la problématique de les garder pendant un an et de savoir ce qu'on va en faire et dernier point lié d'ailleurs aux révélations Snowden on avait avant un système de messagerie privée les gens pouvaient échanger des messages entre eux sur le site et on a fait une migration technique à un moment on ne l'a pas remis en place tout de suite et là quand on s'est demandé si on allait le remettre en place on s'est dit est-ce que c'est vraiment à l'ère post-Snowden est-ce qu'on a vraiment envie de remettre en place un système de messages privés entre les gens dans lesquels on stockerait leurs messages en clair sur nos serveurs c'est-à-dire que un, s'ils commencent à les utiliser pour faire tout et n'importe quoi y compris des trucs illégaux on va avoir des soucis et deux on se retrouve à avoir des données sur lesquelles nos admins pourraient volontairement ou involontairement avoir accès à ces données-là c'est des choses qui arrivent dans les communautés si jamais il y a un nos admins qui rentre en conflit avec des utilisateurs ils pourraient être tentés d'aller regarder les messages de telle ou telle personne et donc notre idée c'était c'est facile on n'a qu'à mettre en place des solutions de chiffrement histoire que les gens puissent échanger directement et qu'on n'ait aucun moyen de savoir ce qui s'échange ça ne nous regarde pas on veut bien stocker des choses chiffrées mais on ne veut pas savoir ce qui se dit sauf que ça ça suppose mettre en place des solutions de chiffrement ça suppose que les gens vont devoir utiliser des clés de chiffrement ça suppose que leurs navigateurs savent les utiliser et si je ramène sur notre base d'utilisateurs qui est pourtant pour partie en tout cas des utilisateurs plutôt avancés d'internet et des solutions techniques on n'a pas beaucoup de gens qui vont nous avoir déclaré et qui sont capables d'utiliser des clés de chiffrement qui sauront les mettre à jour qui vont savoir les utiliser au final on a des solutions on n'arrive pas à fournir ces solutions-là à du grand public à tout le monde pour qu'on puisse utiliser ce type de solution et même sur un public aguerri on en parlait tout à l'heure il y a après les révélations Snowden tous les gens qui utilisaient des clés de chiffrement GNU PG du GPG du PGP etc on s'est aperçu que plein de gens dans la communauté du logiciel libre ont commencé à changer leurs clés et tous ces gens-là ou une bonne partie de ces gens-là ils avaient des clés qui dataient de 10 ans qui n'offraient aucune sécurité en fait il y a eu une mode il y a 10 ans dans laquelle tout le monde a commencé à utiliser des clés puis après les webmails sont arrivés et tout le monde a commencé à s'apercevoir que les webmails techniquement ils n'offraient aucune fonctionnalité de chiffrement on filait tous les mails en clair à Gmail on les filait à Hotmail on les filait à tous ceux qui fournissent des solutions de webmail et en fait ces solutions sont tombées un petit peu en désuétude là d'un seul coup on découvre qu'on a filé toutes les données toutes les métadonnées et pas mal d'informations à ce nombre de prestataires et que les solutions de chiffrement ça serait bien il faudrait s'y remettre mais malheureusement encore actuellement les outils ne sont pas encore parfaitement utilisables par du grand public ça aussi c'est un vrai souci donc voilà un petit retour que je pouvais faire par rapport à ce qu'on voit ce qu'on perçoit en termes de traitement de données nominatives ou personnelles côté LinuxFR c'est vrai qu'on a un avantage c'est qu'en tant que structure associative et équipe de bénévoles nous on peut se permettre d'être transparent sur ce type de choses on a une certaine liberté de parole c'est à dire que quand on a une intrusion sur nos serveurs on communique quand on a un problème juridique on communique il n'y a pas beaucoup de gens qui ont comme nous publié la mise en dover du cabinet d'avocats qui essayait de nous extorquer de l'argent il n'y a pas beaucoup de gens qui ont publié le signalement au barreau de Paris qu'on a fait sur le cabinet d'avocats en question et la réponse qui a été faite etc. donc on peut se permettre d'avoir un certain nombre de transparence et d'essayer de diffuser aussi vis-à-vis de nos visiteurs ce type de de bonnes pratiques de ce qu'on estimait des bonnes pratiques à la fois sur les termes de gestion des données sur les questions de chiffrement et sur les questions de transparence malheureusement les entreprises n'ont pas la chance d'avoir des gens de cette qualité comme modérateur ou directeur de publication sur leur site donc il n'y a pas cette même prise de conscience pour conclure et avant de répondre à vos questions si vous en avez moi je voulais mettre en avant les autres actions qui étaient possibles parce que l'ACNIL est en train de faire un effort dans l'éducation il y a e-éducation aussi qui essaye de faire des missions auprès des lycées collèges pour la sensibilisation mais au niveau citoyen je voulais citer les gens qui malheureusement n'ont pas pu être là aujourd'hui parce qu'ils travaillent ils auraient pu être présents demain mais pas aujourd'hui c'est les gens de Genma je vous invite à aller sur Slideshare pour aller voir leur leur powerpoint qu'ils font sur l'hygiène numérique et les cryptoparties on devait organiser une cryptopartie malheureusement elles n'ont pas pu être là ensuite je voulais citer une autre action c'est une action professionnelle c'est Grégoire Pouget avec Reporteur Sans Frontières qui lui prépare les environnements pour les journalistes qui sont dans des situations ou des pays difficiles et qu'il va protéger grâce à des outils plus qu'open source pour la plupart et qui vont leur permettre de crypter les choses de camoufler leur adresse IP qu'on ne puisse pas les repérer qu'on ne puisse pas récupérer leur contenu et donc ça c'est des actions professionnelles qui ont un vrai but de protection après les actions politiques c'est en train de bouger en train de vouloir bouger avec cette directive européenne et quelques cas comme on a vu le cas Google de monsieur Gonzales mais c'est pas plus que ça c'est à dire qu'il y a eu l'affaire Snowdel et puis depuis un an et demi il n'y a rien eu de vraiment oui avec en plus la dernière loi alors là c'est pire le sens de l'évolution de la réglementation est un renforcement alors en France une éventuelle régularisation de la situation mais globalement les textes et en particulier celui qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale vont dans le sens d'un renforcement des pouvoirs de contrôle des services de police et des services judiciaires c'est deux exemples faciles il y en a un c'est la France on est dans les meilleurs dans les meilleurs mondiaux en production de systèmes de DPI qui permettent de faire du deep packet inspection et de regarder ce qui circule sur internet et c'est le type de solution qu'on vend à DPI à des dictatures donc en gros les solutions qui ont été produites en France elles ont servi à permettre d'exécuter des opposants disons le clairement et politiquement ça n'a pas fait réagir du tout après tout c'est de la vente d'armes comme une autre et ça n'a pas fait réagir quand un certain nombre de révélations sont sorties en France et le deuxième point c'est on parlait de l'ère post-Snowden quand Snowden a voulu survoler la France ou se poser en France ça n'a pas été possible parce que ça nous aurait mis à mal avec nos alliés et d'ailleurs avec la nouvelle loi en cours d'examen antiterroriste on a maintenant la capacité facile de refuser à n'importe quel étranger d'accéder au territoire sans réelle justification sous prétexte qu'il va nuire aux intérêts nationaux donc ça laisse une large place à l'interprétation et du coup on n'aura pas le même trou juridique la prochaine fois qu'il y a un Snowden qui viendra on pourra juste lui dire qu'on respecte la loi il n'a qu'à pas rentrer sur le territoire autre remarque qu'on s'était faite tout à l'heure c'est qu'on pourrait se protéger en cryptant nos informations en cryptant notre identité mais il s'avère qu'il y a tellement peu de monde qui utilise ce formalisme qu'on devient finalement la première des cibles c'est à dire qu'on n'est pas comme les autres on est crypté donc on va être suivi surtout avec cette loi donc on ne sait plus il faudrait qu'il y ait le mouvement de masse où tout le monde aurait une clé cryptée une identité numérique maîtrisée c'est là où je me posais la question est-ce que l'entreprise ne devrait pas fournir une identité professionnelle un ID professionnel et qui serait maîtrisée parce que moi je vois j'ai 10 ans d'entrepreneuriat j'ai eu quelques salariés certains sont partis mais ils ont toujours leur compte LinkedIn ou essentiellement LinkedIn ou via des hauts les comptes professionnels avec le nom de mon entreprise leur adresse mail de l'époque et si 10 ans après ils font des choses pas terribles ça peut nuire aussi à mon image donc il y a aussi une prise de conscience par les gens à maîtriser son identité à nettoyer son identité à savoir ce qu'on raconte est-ce que vous avez d'autres points que vous souhaiteriez développer évoquer qui est un point d'actualité il y a quelque chose qui bouge et qui a priori n'a strictement rien à voir avec le problème de l'identité et la protection de l'identité qui pourtant est au cœur c'est Bitcoin Bitcoin est un système de paiement qui a vocation à concurrencer les paiements bancaires et les systèmes de paiement par internet mais qui fonctionne sur une logique qui est radicalement différente de celle des systèmes de cartes bleues les systèmes de cartes bleues globalement c'est un contrôle à partir de l'identité c'est-à-dire que la carte bleue bancaire est nominative on a dit il n'y a que la personne qui en est titulaire qui peut l'utiliser Bitcoin ça fonctionne exactement au sens inverse ce sont des porte-monnaies strictement anonymes mais dont l'historique est totalement tracé et là on a une évolution qui est une rupture pour les systèmes de moyens de paiement mais aussi une rupture pour les systèmes de gestion d'identité parce qu'à la limite on ne fera plus confiance à une personne ou à la carte bleue émanant d'une personne garantie par une banque mais à un porte-monnaie dont l'historique sera totalement traçable donc c'est une rupture qui est importante c'est-à-dire qu'on ne sera plus payé par une personne mais par un porte-monnaie et quand on est commerçant ça ne peut pas dire que ça ne pose pas des problèmes c'est quand même un petit peu ce que l'on recherche c'est-à-dire que on se fiche un petit peu d'avoir une vision complète contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes de marketing de l'identité de la personnalité de son client on a besoin de connaître ce qui permet de réaliser la transaction et de s'assurer que celle-ci est validée et payée donc je pense que là on a une rupture qui est majeure le bitcoin c'est un élément monétaire qui aura l'avenir que l'avenir nous dira mais ce qui est très intéressant c'est qu'il y a un protocole qui peut être utilisé pour plein d'autres choses et là on retombe sur un point qui avait été évoqué il y a 7-8 ans dont j'ai pas mal parlé avec le président turc à l'époque quand il était à la tête de l'ACNIL c'est la notion de pseudo de pseudonyme on a eu par exemple une identité pour son activité professionnelle une autre pour son activité amicale une pour ses activités secrètes dont personne ne veut dont on ne veut que personne n'ait connaissance et c'est effectivement une idée très intéressante en matière de préservation de la vie privée c'est-à-dire qu'on avait des identités qui étaient fractionnées connues mais uniquement par les gens qui ont intérêt à en connaître ça a fait un flop et là je pense qu'il y a eu aussi quelque chose qui a bloqué ça c'est Facebook parce que Facebook la logique de Facebook et de LinkedIn c'est de s'inscrire sous son vrai nom Facebook est en train d'amoindrir un petit peu les choses mais a été très virulent sur la lutte contre les gens qui ouvraient des comptes sous pseudo donc là il y a peut-être une innovation technique technologique qui peut renverser fortement la manière dont on dont on gère l'identité Avez-vous des questions ? Oui Et je répondrai heureusement Pour regarder la loi la personne est identifiée quand on passe à une plateforme de France pour acheter une chaîne à ce moment-là c'est un petit peu mais aussi la fois Non en fait excusez-moi il y a deux je suis mal élevé je ne vous laisse pas terminer en fait il y a deux volets qui sont différents il y a un premier volet sur lequel on a une pression forte des régulateurs mais bancaires et financiers pour oui disons l'état mais avec des régulateurs qui sont de type plutôt financiers et fiscaux je pense à la banque je pense à Traquefin Traquefin c'est les douanes et effectivement il y a le fisc avec le risque de dissimulation ou de transactions cachées et ils ont une position qui montre la force de bitcoin et puis de toute façon c'est légal c'est une forme de troc de marchandises contre marchandises et en revanche ce qu'ils essayent de contrôler c'est les accès et les passages entre le bitcoin et la monnaie ayant cours légal et là c'est actuellement ce qui bloque le développement du bitcoin en France parce que le cadre n'est pas assez stabilisé la deuxième chose c'est que même dans l'univers on ne va pas parler du darknet mais même dans l'univers où on n'a pas ce problème de conversion à la limite un mineur qui produit lui-même ses bitcoins il les utilise ensuite comme il veut sans avoir à passer par un convertisseur une plateforme de conversion contrôlée mais même là l'anonymat n'est pas absolu c'est à dire qu'on peut retrouver avec une probabilité très forte qui est le propriétaire ou l'utilisateur du porte-monnaie de le bitcoin savoir si c'est utilisé là je suis hyper tracé parce qu'il y a la localisation de mon iPhone la localisation de mon Mac c'est à peu près la même chose c'est à dire qu'on peut remonter pour obtenir des éléments d'information sur qui est derrière le porte-monnaie mais on n'est plus dans la même problématique qui est de faire reposer la sécurité de la transaction sur l'identification des personnes qui la font c'est le système qui génère lui-même par la résolution du problème de cryptographie la validité de la transaction donc on est vraiment dans une logique qui change totalement et le système de sécurité des paiements fondé sur l'identification des personnes est quelque chose qui met terriblement en risque ces dernières personnes avec le risque d'usurpation d'identité et c'est pas rigolo alors moi je me suis fait pirater contrefait ma carte bleue il y a trois semaines ça s'est réglé en 48 heures si je me fais piquer mes papiers et qu'on se fabrique une identité qu'on réutilise ses papiers pour ouvrir des comptes de crédit faire différentes opérations je vais me retrouver avec une perquisition par mois peut-être pas trop parce que la formation circulera mais avec des perquisitions à 6h du matin le fait d'avoir un dossier constitué en permanence pour expliquer que moi c'est moi mais que c'est pas moi qui ai fait cette transaction et un dépôt de plainte tous les 15 jours dans mes fonctions précédentes je m'occupais des liaisons avec la police et la justice et il valait mieux être du côté de l'inspecteur du lieutenant qui m'en parlait à l'époque mais c'est une horreur et donc quelque part le système de paiement actuel met en risque l'identité en lui demandant de faire quelque chose qui n'est pas forcément sa vocation première d'une autre question non madame question vous allez chercher le je pense qu'il y avait une question par exemple comment comment se presse d'avant le législateur empiète sur nos droits en passant des par exemple des qui par à l'inferme de la loi anti-terroriste qui n'ont pas lieu d'être en théorie par rapport à nos droits individuels qui pourraient peut-être limiter le champ de cette loi et pourtant il n'y a pas de discussion dans le débat public on le dit souvent très bien aujourd'hui la constitution ne nous protège plus les pouvoirs publics et ça sera maintenant les lois de la crypto-parole qui nous protègeront mieux et comment ça se fait qu'il y a cette impuissance politique à faire respecter le débat public je veux dire un élément de réponse mais je ne pense pas que ce soit une impuissance politique à un moment il y a des choix qui sont faits c'est plus facile de faire une loi anti-terroriste et de mettre en avant et en spectacle éventuellement un événement que de se dire je vais réfléchir à ce qui va se passer sur 10 ans 20 ans ou 30 ans tant qu'on fait de la politique à court terme c'est difficile de faire des lois à long terme et c'est vrai sur la plupart des lois qui peuvent intéresser les gens qui viennent sur le salon en général la loi sur le droit d'auteur c'est compliqué parce que tout le monde résonne à court terme et que c'est plus facile d'avoir des lobbies qui résonnent à court terme sur les données personnelles c'est la même chose et sur pas mal de choses plus on fait du spectacle de la politique spectacle et des choses à court terme plus c'est difficile de prendre un peu de hauteur et de réfléchir à des choses qui tiennent un peu plus longtemps c'est une loi de réaction c'est une loi de communication ça c'est un deux c'est même dans la pratique de la loi d'aujourd'hui c'est à dire qu'on a empilé 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 sans jamais se reposer la question c'est comme si dans une entreprise on faisait de la restructuration mais on laissait les procédures qui existaient il y a 25 ans et c'est là où il y a une justement dans les entreprises on remet à plat et on essaye de refaire nos procédures et nos processus oui ça continue Excel est toujours là oui merci pour votre question c'est une question absolument très très importante de savoir comment rééquilibrer ou équilibrer les différents principes on est sans arrêt et de plus en plus dans un déséquilibre en ce moment de toute façon bon moi je cite juste quelqu'un qui s'appelle Agamben je ne sais pas si vous connaissez un philosophe italien qui d'ailleurs avait fait un article dans le monde il y a à peu près 10 ans suite après la loi Patriotacte qui avait dit moi si je suis contrôlé biométriquement à chaque fois que je passe aux Etats-Unis il donnait beaucoup de cours dans les facs il avait fait une déclaration officielle en disant il n'ira plus aux Etats-Unis sauf que bon maintenant tous les pays sont exactement dans le même état en tout cas il a écrit un livre qui s'appelle l'état d'urgence et il dit que l'état d'urgence c'est le plus exceptionnel c'est l'état normal l'état de droit est devenu un état d'urgence et on ne gère que l'urgence pour des raisons de comme ou des raisons plus ou moins justifiées de danger j'en sais rien mais c'est aussi effectivement au pouvoir public et compris au pouvoir constitutionnel de tenir compte de tous les principes constitutionnels et d'essayer à chaque fois de rééquilibrer ce qui pourrait être justement déséquilibré là actuellement c'est vraiment déséquilibré et juste un seul point tant qu'une mesure d'exécution quelle qu'elle soit sera une mesure de police police administrative et qu'il n'y aura pas de juge pour contrôler cette décision nous serons effectivement dans un état d'urgence or bon il faut le dire bientôt un état de guerre je trouve que ça change complètement la perspective de notre environnement voilà deux petits points complémentaires tu vous enfin je me souviens mais je suis tout à fait d'accord avec ma voisine il y a un point qui est important c'est le contrôle de constitutionnalité en France mais aussi aux Etats-Unis pour reprendre un exemple alors ensuite il y a le problème de saisine du conseil constitutionnel non non mais on va regarder ah c'est bien ouais c'est super donc c'est pour parler d'accord il n'y a pas de questions vous avez des réponses ah d'accord non pour revenir là dessus il y a le contrôle de constitutionnalité et qui n'est pas négligeable par exemple lorsqu'il y a eu le texte de le projet amont sur les fichiers positifs c'était une base de l'ensemble des Français avec leur niveau d'endettement ça a été censuré comme disproportionné par rapport à l'objectif recherché non non alors ça c'est le deuxième point je vois que monsieur est un expert donc pour ceux que ça intéresse on va avoir un débat passionnant non c'était un contrôle de constitutionnalité entre guillemets classique avec saisine parlementaire et d'ailleurs la question il n'y a pas de parlementaire dans la salle mais pourquoi les parlementaires ne saisissent-ils pas plus le conseil constitutionnel ça ne permet pas de passer aux 20 heures mais on ne peut pas tout avoir deuxièmement il y a un point qui est très important et sans faire de politique d'un côté ou de l'autre la QPC est une évolution qui est majeure c'est à dire que tout citoyen dans le cadre d'un litige aura la possibilité de faire remonter au conseil constitutionnel la conformité du texte d'un texte et ça c'est une évolution qui est importante et puis le deuxième point je pense que Daniel pourra rebondir sur ce point là c'est normal on est dans une période où on a un monde qui change et qui change de manière assez forte on va prendre un exemple qui n'a rien à voir qui est dans un secteur très différent essayons de nous replacer c'est vrai qu'il faut avoir un peu de mémoire juridique alors pour ceux qui en ont la possibilité replacez-vous au milieu au début du 19ème siècle lorsque l'on a créé la société par action c'est à dire la société dont les associés n'étaient pas indéfiniment responsables des dettes de la société oui ? non mais justement c'est pour éviter que ce soit enregistré ah bon ? ah ben on recommence depuis le début donc il y a une évolution on est dans une période de mutation de mutation juridique là c'est une période qui est assez ancienne mais il y a des ruptures techniques il y a des ruptures juridiques alors je ne l'ai pas vérifié mais j'aime bien m'en servir parce que c'est très drôle moi je trouve ça drôle moi ça m'amuse ça fait au moins une personne que ça fait rire c'est une disposition du code rural du début du 20ème siècle qui disposait que tout véhicule automobile à moteur devait être précédé à la distance de 20 mètres d'un piéton porteur d'un drapeau rouge bon on voit que le rédacteur de ce texte était tout à fait dans l'histoire on a quand même des textes qui ressemblent un peu à ça et puis ce que vous disiez c'est qu'effectivement il y a l'émergence de la cryptographie mais l'émergence de la cryptographie elle est beaucoup plus à mon sens puissante que qu'on peut bien le dire c'est pas simplement le fait de crypter tel ou tel message c'est que c'est potentiellement à utiliser avec les billets de banque ce qui créait la confiance c'était la qualité du graveur de la banque centrale et de l'imprimeur de façon à ce que le billet ne soit pas falsifiable aujourd'hui la confiance est peut-être en train de se construire et ensuite quand je parlais du billet de banque ça a été la même chose pour les titres de société par action et pour les collectionnaires il y a de très jolies choses à récupérer et là effectivement on a peut-être un nouvel objet autour de la cryptographie qui est un facteur de confiance avec différents types d'utilisation soit pour protéger certaines choses soit pour faire une preuve de travail qui permet de valider une opération oui mais là je crois que vous avez des choses tout à fait importantes je crois que j'ai encore trop parlé madame qui ne voulait pas poser de questions juste un point parce que c'est vrai que je crois qu'on est on nous demande de sortir j'ai l'impression non ça va ah bon juste un point il y a aussi une rupture juridique une autre rupture juridique qui risque d'être importante c'est la clash action à la française où là je pense qu'on pourrait vraiment imaginer des nouveaux types de recours qui ne seraient pas pris par quelqu'un qui s'est senti effectivement piégé sur internet mais là vraiment je pense qu'il y a vraiment une saisie possible et des recours possibles avec comme vous le savez ce n'est pas individuellement ce n'est pas un groupe de gens il faudra obligatoirement que ça passe par des associations reconnues etc mais même ça je trouve que c'est important c'est un élément important on est d'accord sur le est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'on est dans une période de rupture à la fois technologique mais aussi juridique et qu'on a des objets qui apparaissent effectivement très liberticides et d'autres qui vont exactement au sens inverse il y a un autre point qui est extrêmement important c'est ce que l'on appelle le lanceur d'alerte il y a 20 ans je travaillais à la commission des opérations de bourse qui est devenue entre temps l'AMF et je me souviens d'avoir entendu une jeune femme qui avait à peu près à l'époque mon âge et qui était directeur financier d'une société dans laquelle il y a eu des malversations elle était convoquée à 9h j'arrive à 8h pour m'assurer que tout était prêt elle était là depuis une demi-heure elle avait fini son deuxième paquet de cigarettes elle était au chômage depuis 18 mois et ça pourquoi ? parce qu'elle avait trouvé quelque chose de pas satisfaisant pour la société effectivement celle-ci était à la limite de l'escroquerie à l'appel public à l'épargne quand c'est en appel public à l'épargne ça permet de doubler la peine donc c'était des patrons qui risquaient 10 ans de prison plus avec une société cotée donc elle avait été virée et il n'y avait aucune garantie aujourd'hui elle ne serait plus licenciable en pratique peut-être mais elle a une position qui est beaucoup plus forte le fait de dénoncer ce type de malversation auprès du procureur de la république ou d'autres manquements en fait le champ de la protection du lanceur d'alerte ne cesse de s'accroître et donc en fait ce à quoi on est en train d'assister c'est vrai qu'on a des tentatives des éléments qui peuvent apparaître comme liberticides dans l'évolution de la réglementation mais d'un autre côté on a des leviers extrêmement forts qui sont en train de se mettre en place pour les individus et puis une petite question vous souvenez-vous du nom du président de la république c'est l'africaine il y a 30 ans non je crois que c'était avant d'éclair avant d'éclair parce que lui il a joué un rôle important vous souvenez-vous d'un type qui était vraiment en prison à l'époque pour avoir fait du terrorisme c'est vrai on peut faire le même pari vous souvenez-vous du nom connaissez-vous le nom du directeur de la NSA non mais oui mais vous êtes un peu à part vous êtes le surdoué de la classe donc vous êtes hors concours qui connaît le nom du directeur de la NSA qui est qui pense que Snowden aura peut-être un prix Nobel dans 20 ans vous dans 10 ans que dans 20 ans que dans 20 ans Snowden aura eu un prix Nobel oui bon enfin en tout cas en termes de notoriété entre le directeur de la NSA sauf pour les bon ça c'est un autre c'est un autre sujet donc on prend les paris on en reparle dans 10 ans vous êtes tous vous seriez invités à revenir ici même heure même lieu dans 10 ans non ce que je veux dire c'est qu'effectivement on est dans des périodes de rupture avec des tensions que période de rupture avec des tensions des choses qui vont dans un sens des choses qui vont dans l'autre sens et puis la QPC les classes action si les citoyens ne s'en servent pas ça ne servira à rien donc on est quand même un peu acteur de nos propres libertés juste une petite remarque parce qu'on a juste abordé l'aspect fabrication de la loi on n'a que des lois qui s'empilent sur divers sujets à un moment il faut aussi se dire est-ce qu'on est en capacité de les appliquer de les faire appliquer et autrement est-ce que la justice est capable de traiter en temps et en heure et correctement est-ce qu'elle a un budget suffisant pour traiter ou est-ce que les dossiers s'empilent ils sont traités 10 ans après et 10 ans après entre temps on a largement fait sa marge et on a gagné plus d'argent payer les amendes c'est rien donc il y a ça aussi et en dehors de l'aspect pure justice est-ce que notamment pour les entreprises est-ce qu'il y a suffisamment de gens affectés au contrôle des entreprises ou est-ce que c'est la même chose c'est tellement facile de passer à travers les contrôles parce qu'il n'y a pas assez de contrôle il ne faudrait pas résumer ça à uniquement la volonté du législateur il y a aussi la capacité à faire appliquer la loi qui a été votée bonjour alors je suis Elisabeth Racine donc moi je travaille avec Abdigital et c'est ça exactement je vous expliquerai après on a soudé des petites choses hier pour OpenVentForum puisqu'on aime bien aussi amener des makers et justement amener les utilisateurs aussi sur la prise en main et la reprise en main d'outils donc comme vous l'avez vu Marc m'a demandé de remplacer OpenV puisqu'il avait un autre engagement je voulais juste vous amener tranquillement à conclure cette table ronde moi ce qui m'intéresse en étant permanente de CapGital donc gros pôle de compétitivité très orienté autour des usages numériques c'est de voir que finalement donc nous on accompagne principalement des entreprises mais forcément de nous dire avec le citoyen est assez évident et on parle beaucoup d'empowerment par le numérique et finalement on se rend compte que ce qui peine à suivre en tout cas c'est ce que j'en entends c'est justement cette juridiction et cette législation qui est toujours dans la réaction et qui a du mal aussi à faire face aux usages qui se développent est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ou pas le rôle on va dire de l'appareil juridique et son absence de rôle justement sur les problématiques numériques ça rejoint un peu ce qu'on disait précédemment à vouloir faire que des choses à court terme on arrive à un certain nombre de problèmes la vitesse de changement dans le domaine de l'informatique traitement de données est très largement supérieure à la vitesse d'évolution du législatif et au niveau de l'application et de l'exécutif et des conséquences en cas de contournement on n'est pas du tout sur la même échelle entre le temps qu'il y ait une action en titre ce qu'il y ait une action en informatique où il s'est passé trois révolutions celui qui était le leader est passé le dernier réciproquement les échelles de temps jouent quand même pas mal d'où aussi l'intérêt de prendre un peu de hauteur et de faire des lois qui tiennent plus que jusqu'au prochain événement et c'est pas facile parce que c'est des problématiques qui apparaissent aussi pour le législateur de découvrir que les choses se passent qui arrivent subitement ça c'est très intéressant parce que pour ce que tu viens de dire nous on est et c'est très intéressant pour ce que tu viens de dire Merci. 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 Par exemple, le copyright, infraction copyright, les gens disaient, mais moi, c'est effectivement mon adresse IP, mais moi, je n'étais pas là, c'était quelqu'un d'autre. Ah bon ? On va créer une autre infraction qui va tout bloquer. Vous avez laissé votre ordinateur suffisamment ouvert pour que quelqu'un puisse commettre une infraction à votre place, donc vous êtes responsable. Et franchement, arriver à trouver cette infraction-là, il faut quand même le faire. Moi, je trouve que c'est franchement, ce type d'infraction, elle est anti-innovation, anti-tout. Alors moi, je voulais dire qu'il y a plusieurs façons d'envisager des ruptures juridiques. Il y a des ruptures juridiques, on voit bien, qui vont très lentement au niveau du traitement des données, y compris personnelles sur Internet, très lentement, mais ça va quand même dans le bon sens. Et puis, vous avez des sortes de blocages par rapport à une évolution que permettrait Internet. Et on voit un affrontement littéral entre, bon, on va dire le père à père, mais actuellement, toutes les possibilités de licence globale, etc., qui pourraient être possibles. Et le blocage complet avec une succession de nouvelles infractions qui, en fait, n'ont pour effet que de créer la rareté qu'Internet permettait de surmonter. Donc, vous voyez bien que c'est intéressant, les réactions juridiques à tout ça. Ça ressemble beaucoup à la réglementation sur le drapeau rouge devant les véhicules automobiles. Non, je pense que on est dans un problème, dans une période où les choses bougent beaucoup. Et comme tout le monde, tout le monde fait des succès, des erreurs. Le législateur, lui aussi. Et puis, je crois qu'il n'y a jamais eu de principe juridique en France sur l'infaillibilité du législateur contre ce qui a existé en droit canon sur l'infaillibilité quantificale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.